Salut YouTube, c'est Eric le Créateur et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté Paris après avoir vécu pendant 12 ans. La vidéo sera divisée en deux parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer ce que j'ai aimé dans le fait de vivre à Paris et dans la seconde, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de partir. Mais avant, on va commencer par un petit peu de contexte, pourquoi je suis parti vivre à Paris. Tout simplement de façon très classique pour aller y faire mes études et ensuite y travailler. Et maintenant, sans plus tarder, on passe à ce que j'ai aimé dans le fait de vivre à Paris pendant 12 ans. Alors quand j'écris cette vidéo, le premier truc qui m'est venu en tête, ce sont les concerts. Malheureusement, quand ils viennent faire une tournée en Europe, il y a plein de groupes qui ne passent pas en dessous de Paris. Du coup, quand je vivais encore dans ma ville d'origine, j'étais souvent frustré de ne pas voir mes artistes préférés. J'y allais pour certains, mais pas pour tous parce que ça représente un budget de prendre le train ou de prendre la voiture, de réserver une ou deux nuits d'hôtel, plus la place du concert. Bref, ça faisait beaucoup. Et du coup, en partant vivre à Paris, ce problème a été réglé et ça m'a vraiment fait plaisir. Et je pense notamment à des groupes que j'ai pu voir peu de temps après mon arrivée, du coup en 2012. Je pense à Tucci Amore, je pense à Best Coast ou encore à Frankie Cosmos. Donc si vous aimez vraiment la musique et que vous aimez surtout aller voir des concerts, franchement, Paris, c'est idéal pour ça. Il y a des concerts partout et tout le temps et dans tous les genres de musique possibles et imaginables. On continue avec un autre point qui était vraiment primordial pour moi, c'est le fait que Paris, ce soit un endroit très central pour voyager. Et quand je dis voyager, dans un premier temps, il y a bien sûr pour aller dans toute la France. Je pense notamment à un endroit très prisé par les Parisiens qui s'appelle Deauville et qui est accessible très rapidement en partant de la gare Saint-Lazare. Mais il n'y a pas que ça. En fait, il y a des gares au nord, pour aller au nord, pour aller à l'est, pour aller au sud, pour aller dans le sud-ouest. C'est vraiment très bien en termes de train. Et encore une fois, je le dis, c'est très central. Parce que le train, il peut aussi vous emmener notamment à Amsterdam, en Belgique, en Allemagne aussi. C'est vraiment hyper complet. Et en plus de tout ça, bien sûr, je n'oublie pas les deux énormes aéroports que sont Roissy et Orly qui, eux, peuvent vous emmener dans le monde entier. Et franchement, ça, c'est vraiment un luxe d'habiter à Paris. Avant de partir vivre à Paris, je ne voyageais pas tant que ça. Notamment du fait, justement, que j'habitais dans une ville de province qui n'était pas si centrale que ça, où c'était un peu plus compliqué. Et où, encore une fois, en fait, pour rejoindre Roissy, il faut se repayer un trajet en train ou en voiture, plus une d'hôtel la veille du départ. Et ça rajoute des frais. Et ça, c'est des frais qui sont éliminés quand on vit à Paris. On poursuit avec ce que j'ai aimé à Paris, avec les restaurants. En ce qui me concerne, je suis végétarien depuis 2008. Et en 2008, comme vous pouvez l'imaginer ou pas, c'était une vraie galère d'être végétarien quand on voulait sortir manger à l'extérieur. Du coup, avec mes potes végétariens, ce qu'on faisait en général, c'est qu'on allait manger chez Subway. Ensuite, en 2012, ça ne s'était toujours pas vraiment amélioré, mais c'était vraiment à Paris où il y avait le plus d'options. Et moi, quand je suis arrivé à Paris en 2012, c'est là où j'ai découvert mes restaurants préférés, Tianyang et Eastside Burger. Mais au-delà de mon régime alimentaire de végétarien, il y a à manger pour tout le monde à Paris, pour tous les régimes alimentaires, pour toutes les préférences. Franchement, il y a du choix partout, dans tous les arrondissements. Ça, c'est vraiment, si vous aimez la bouffe, Paris, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. On en vient pour moi au point central sur le fait de venir vivre habiter à Paris, c'est si vous avez l'état d'esprit pour faire du sale. Paris, c'est à 90% du métro boulot dodo et ça, c'est vraiment pas une légende urbaine. Pendant 8 ans, je me suis levé à 6h45 le matin, je me suis couché à 22h30 et je faisais 39 heures de travail par semaine. Et dans ces 39 heures, je ne comptais pas les temps de transport, c'était soit le métro ou soit le vélo. Et à partir du moment où vous sortez de chez vous, c'est du bruit permanent et de l'insécurité, que ce soit dans la rue ou dans les transports. Tout ça pour dire que si vous n'avez pas une excellente raison de subir tout ça, ne venez vraiment pas vivre à Paris. En ce qui me concerne, pour mon secteur d'activité, on est un peu obligé d'aller à Paris. Du coup, je n'avais pas vraiment le choix. Mais ce que j'ai dit à chaque fois pendant 12 ans, quand on me demandait est-ce que c'est bien Paris, ce que je réponds à chaque fois, c'est que ça vaut la peine vraiment que si vous avez une bonne raison. Si vous avez un secteur d'activité, un métier que vous pouvez faire en province, ne vous embêtez pas à venir vivre à Paris. Vraiment, j'insiste sur ce point. Allez, on enchaîne avec les rencontres. Parce que oui, Paris, c'est un endroit où il y a énormément de monde. Paris, c'est la capitale de la France, comme tout le monde le sait, mais c'est aussi une place forte en Europe, mais aussi dans le monde. Ça signifie que vous allez à la fois retrouver des gens de toute la France, mais aussi des gens de toute l'Europe et par extension du monde entier. Tenez, un petit exemple. Lors de ma première expérience, deux ans avant que je vienne vivre à Paris, j'avais fait une expérience à Paris pendant un été, et j'ai rencontré une Espagnole, une Italienne, une Russe et une Anglaise, et tout ça dans la même entreprise. Ensuite, bien évidemment, dans mes autres expériences professionnelles, j'ai rencontré des gens qui venaient de toute la France. Et l'addition de toutes ces rencontres, pour moi, c'est vraiment une richesse, une ouverture d'esprit accrue sur l'Europe, sur le monde. Et c'est une ouverture d'esprit qu'on n'aura jamais si on fréquente tout le temps les mêmes personnes de sa ville qui vont ne vous parler de rien d'autre que ce qu'il y a à 10 km autour de l'endroit où vous habitez. Vraiment. Cela dit, je tiens à préciser qu'il y a des gens qui n'ont absolument rien à faire de voyager et d'avoir une ouverture d'esprit, qui sont très contents de vivre dans leur petite ville. Il n'y a aucun problème avec ça, je tenais à le préciser. On continue avec un point qui n'est pas si anecdotique que ça, c'est l'accès aux soins. Alors là, c'est très simple, il y a des médecins partout et les rendez-vous sont très faciles à obtenir sur Doctolib. C'est un point auquel je n'avais pas pensé jusqu'à ce que je parte, mais clairement, c'est un énorme avantage. Par exemple, si un praticien ne vous plaît pas, il y en a 10 autres dans le même quartier. Du coup, il n'y a même pas à vous prendre la tête, vous changez de personne et vous tomberez forcément sur quelqu'un qui vous convient. J'exagère un tout petit peu, mais vous voyez l'idée. Je poursuis ce que j'ai aimé avec Paris avec un point qui est plutôt anecdotique, mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo parce que ça peut être important pour certains. C'est le fait de pouvoir se réinventer autant de fois qu'on veut dans une même ville. Je suis né et j'ai grandi dans une ville moyenne de province. Et l'une des raisons qui m'ont donné envie de quitter ma ville en 2012, c'est que dès que je mettais un pied dehors, je croisais quelqu'un que j'avais connu soit au collège, soit au lycée ou soit à la fac, et j'avoue que j'en avais marre. En province, les centres-villes sont tout petits et on tombe toujours sur quelqu'un qu'on connaît. Paris, c'est pas si grand si vous êtes déjà allé à Londres ou à Berlin, mais à l'échelle de la France, c'est la plus grande ville et de très très loin. Et donc, pour revenir à ce point précis, il suffit de changer de quartier et nouvelle vie commence vraiment. Et au sein d'un même arrondissement, il y a plein de quartiers différents. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage si jamais vous vous sentez enlisé dans l'endroit où vous êtes, vous changez d'arrondissement, vous changez de rive, vous allez au nord, au sud, et vous aurez une vie totalement différente. Allez, on continue avec un point qui est important parce qu'a priori, on est tous obligés de travailler, c'est le travail. À Paris, il y a beaucoup d'entreprises dans tous les domaines. Et dans le cadre de mon travail, j'ai pu faire un tas d'entreprises différentes. Et d'un point de vue stimulation, je trouve ça hyper intéressant de se dire que quand on rentre dans une boîte, on ne va pas être obligé d'y rester pour toute sa vie parce qu'il y en a des tas d'autres qui font la même chose. Et je trouve que c'est pas mal et ça pousse à ne pas se sentir bloqué de la Grunesse si on n'y est pas heureux. Je continue avec un autre point qui a été important pour moi au début de mon aventure parisienne, ce sont les librairies indépendantes. À Paris, les distances sont sacrément rallongées par rapport à la province. Et le moyen le plus efficace de se déplacer, c'est en métro. Mais les trajets de métro peuvent être longs et du coup, j'ai voulu tirer partie de cette longueur des transports en me mettant à la lecture. Et si je vous dis ça, c'est que pour vous mettre à la lecture et pour lire un livre dans le métro, il faut pouvoir l'acheter. Et à Paris, il y a un réseau vraiment tentaculaire de librairies indépendantes. Et ça, c'est une vraie richesse. En ce qui me concerne, j'ai toujours eu la chance d'habiter près de librairies indépendantes. J'ai vécu près du Mont-en-L'air, à Ménilmontant. J'ai vécu près du comptoir des mots aussi, près de Gambetta. Et vers la fin, j'ai habité juste à côté de Libertalia. On termine la partie sur ce que j'ai le plus aimé à Paris avec le vélo, qui est sûrement le point le plus important pour moi en vrai. Avant de partir vivre à Paris, je me déplaçais principalement à vélo. Et une fois arrivé à Paris, le temps de reprendre mes esprits et d'appréhender la ville, j'ai mis deux ans avant de me lancer pour de vrai à vélo. J'avais franchement peur et il y avait de quoi. Et pour remettre un peu les choses dans leur contexte, pour ceux qui n'auraient pas connu cette époque, au début des années 2010, les infrastructures cyclables n'étaient pas du tout les mêmes qu'en 2024. Pas du tout. Et puis surtout, il y avait très peu de cyclistes. Enfin bref, à partir de 2014, je m'y suis mis à fond et je n'ai pas arrêté jusqu'à ce que je parte. Et en ce qui me concerne, je fais aussi du vélo de façon sportive et pour ça, il y a deux endroits qui sont parfaits et qui me manquent déjà maintenant que je suis parti. Mais ce sont le polygone de Vincennes et l'hippodrome de Longchamp pour présenter ça simplement. Ce sont des anneaux autour desquels vous pouvez tourner et du coup, vous pouvez enchaîner les kilomètres pour vous entraîner. Et franchement, pour ma pratique, c'était parfait. Et puis au-delà de ça, il y a aussi des groupes de cyclistes qui existent à Paris. Il y en a vraiment tout un tas. Moi, j'ai appartenu à deux groupes. Il y avait le Raid du Mercredi qui se réunissait tous les mercredi-soirs à Pompidou pour faire une trentaine de kilomètres dans et en dehors de Paris. Et j'ai aussi appartenu un autre groupe à peu près similaire qui s'appelait Okami Riding où là, on se réunissait le jeudi à 20h, place de la Bastille. Et pareil, on faisait une vingtaine de kilomètres dans Paris. Donc, si vous voulez venir vivre à Paris, sachez qu'il existe des groupes de vélos pour faire des rencontres autour d'une passion commune. Et ça, je trouve ça super chouette. Allez, on passe à la partie 2 et les raisons qui font que j'ai pris la décision de quitter Paris après y avoir vécu pendant 12 ans. 12 ans, c'est une période qui est plutôt longue et j'ai ressenti que j'avais fait le tour de Paris. J'arrive à un âge où j'aurais peut-être voulu avoir un espace plus grand où vivre et malheureusement, pour faire ça, il faut quitter Paris et s'excentrer vachement. Et pour moi, il était hors de question que je me retrouve à habiter sur une ville qui est desservie par un RER. Pendant mes 12 ans à Paris, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de prendre le RER pour aller dans ces villes-là et j'ai trouvé que c'était vraiment un enfer et ça me faisait vraiment de la peine pour les gens qui y habitaient. Je vous le dis là parce que moi, c'est un conseil qu'on m'a donné avant que j'aille vivre à Paris, mais habitez seulement à des endroits où il y a des lignes de métro. S'il n'y a que des bus, laissez tomber, ça va être une galère. Habitez seulement, cherchez un appart là où il y a des lignes de métro. Croyez-moi, ça va vous sauver la vie. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne me voyais pas habiter au-delà de la zone 2 et que je préfère partir. Au-delà de l'endroit d'habitation, il y a aussi le fait que je n'ai pas d'ambition hiérarchique. Moi, ma principale motivation dans la vie, c'est de m'amuser et de me faire plaisir et j'ai vraiment fait tout ce pour quoi j'étais venu à Paris pendant ces 12 ans et du coup, je pars sans aucun regret. Ensuite, il y a aussi le fait que j'ai vu tous les concerts que je voulais voir des artistes que je voulais voir. Une autre raison aussi, c'est qu'en fait, pendant ces 12 ans, j'ai vraiment énormément voyagé aux quatre coins de l'Europe et que je voyage beaucoup moins depuis quelques années. Du coup, le côté central pour les voyages dont je vous parlais dans la partie 1, il ne m'est plus vraiment utile. Un autre point qui est important mais dont toutes les personnes qui vivent à Paris n'ont pas forcément accès, c'est le fait que moi, je viens d'une ville moyenne de province et que dès que je rentrais chez moi, dès que je sortais de la gare, en fait, je voyais la différence et le calme d'un coup et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti à chaque fois que je rentrais pendant ces 12 années, je voyais les différences, en fait, à chaque fois et du coup, je me suis toujours dit que surtout vers la fin que ça ne serait peut-être pas si mal de rentrer parce que vraiment, Paris, ça bouffe vraiment sur plein d'aspects. Il y a la pollution, ça, c'est un truc qui m'avait marqué une fois, il y avait eu un pic de chaleur et tout le monde avait la gorge qui piquait. Je trouve que c'était vraiment une dinguerie mais même en dehors des pics de chaleur, en fait, on voit très vite quand il y a de la pollution parce qu'il y a des nuages gris et on sent que l'air est saturé, on respire moins bien. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais connu dans la ville de province d'où je venais. Au-delà de ça, à Paris, il y a aussi beaucoup de stress. Moi, quand je suis parti vivre à Paris, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout stressé mais la ville fait que il y a du stress à chaque coin de rue quand vous prenez les transports, quand vous allez au travail, même le travail en lui-même. C'est vraiment un délire par rapport au stress. Si vous êtes quelqu'un de stressé à la base avant même de partir, franchement, n'y allez pas parce que ça ne va ne faire qu'aggraver votre problème. En plus de la pollution et du stress, il y a bien sûr l'insécurité. Ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. C'est que c'est marrant parce que quand je voyais des personnes qui venaient de province et qui venaient à Paris en disant que c'était dangereux, quand j'habitais encore à Paris, moi je me disais mais non, ce n'est pas dangereux et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte quand je suis parti de Paris du coup que en fait, c'est juste que j'avais tous les bons codes pour ne pas me sentir en danger en fait. Et avoir les codes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir les endroits à éviter, savoir quand il ne faut pas sortir son portable, savoir quel rythme de marche adopter, quelle posture. C'est plein de petites choses qu'on apprend quand on arrive à Paris et c'est ça en fait qui fait la différence entre ce qu'on va appeler des parisiens, même si moi je ne me suis jamais considéré comme un parisien et des touristes ou des provinciaux qui ne sont jamais venus à Paris. Et ça, quand on vit à Paris depuis longtemps, on arrive à détecter en un coup d'œil qui vit à Paris et qui ne vit pas à Paris. Et du coup, une fois que vous avez tous les codes, vous sentez beaucoup moins l'insécurité qui règne. Mais objectivement quand même, c'est un endroit où si vous laissez traîner la moindre chose qui dépasse de votre sac ou de votre poche, vous risquez de vous le faire voler. Et puis parce qu'il y a quand même un autre désagrément et pas des moindres, c'est le bruit. Paris, c'est ultra bruyant. La circulation, les coups de klaxon, le métro, les travaux parce qu'il y a des travaux partout, la police qui passe tout le temps, les pompiers qui passent tout le temps, bref, Paris, c'est du bruit permanent. Et puis pour conclure cette vidéo, je vais parler d'un point aussi qui est important et c'est le seul qui intéresse les gens qui habitent en province et qui n'ont jamais vécu à Paris, c'est le loyer. En fait, les loyers, effectivement, ils sont très chers pour des surfaces très petites et surtout pour des biens qui sont nuls, on peut se le dire. Et en fait, pour moi, la seule raison valable de payer 900 euros par mois pour un 25 mètres carrés, c'est encore une fois, si vous avez une excellente raison d'être là-bas. Si vous n'avez pas de bonnes raisons de payer un taux dit à un prix exorbitant, ne venez pas à Paris juste pour plaisir, ça va juste vous ruiner la santé mentale mais aussi vos finances. Donc, ce n'est pas rentable du tout. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est intéressant parce que quand j'étais petit, j'ai compris que j'étais très attiré par Paris et que j'allais finir Paris Vivre. J'y ai vécu et maintenant que j'ai vu l'envers du décor, Paris ne me fait plus rêver. Mais attention, je ne veux pas que ce soit une vidéo pessimiste. Moi, j'ai adoré Paris, j'ai adoré la vie parisienne de pouvoir faire ce qu'on veut, d'avoir l'impression d'être au bon endroit, dans un endroit où tout est possible parce que c'est le cas aussi à Paris. Je ne l'ai pas dit dans cette vidéo mais c'est le cas, tout est possible ou en tout cas, on a ce sentiment-là. Mais c'est juste que moi, après 12 ans, ce n'est plus un endroit qui me fait rêver et j'aspirais à plus de calme, on va dire. Et je finirais par une petite mise en garde pour les gens qui vont seulement à Paris pendant un week-end, aller à Paris pendant un week-end, c'est très très différent que d'y vivre à l'année, vraiment. Donc, ne soyez pas trop patifs quand vous dites que vous voulez aller vivre à Paris. Posez des questions à des gens qui vivent vraiment pour savoir quel est leur quotidien. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. J'ai essayé d'être le plus complet possible sur mon expérience à Paris. Bien sûr, c'était que la mienne parce que je n'ai notamment pas parlé des trucs comme les bois, tous les musées parce que ce sont des activités que je ne fais pas forcément. mais il y a aussi un capital culturel extrêmement riche à Paris pour ceux que ça intéresse. Voilà. Encore une fois, je ne veux pas être binaire sur Paris. Il y a plein de raisons d'aimer Paris mais il y a aussi plein de raisons de ne pas aimer. Du coup, voilà. Donc, comme je le disais, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous rêvez d'aller à Paris ou si vous avez vécu à Paris et que vous aussi, vous avez quitté cette ville après pas mal d'années et on en parle tous ensemble dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube.